What up les gens, aujourd'hui on va parler d'un youtubeur assez particulier, pas parce que personnellement il est important pour moi, mais c'est parce que ça fait deux ans que vous me pétez les couilles avec lui en fait, ça fait deux ans que vous me prenez la tête pour que je parle de lui, et à chaque fois que je vais sur sa chaîne youtube, je me dis mais c'est pas possible, je vais pas parler de lui en fait, c'est trop gros, c'est trop n'importe quoi, me dites pas qu'il y a des gens qui croient à ça, et en fait apparemment si, parce que ça fait deux ans que vous me prenez le choix avec, à chaque fois que je vois ses vidéos en tendance, rien qu'à titre miniature, je me dis non, c'est mort, je vais pas perdre mon temps avec lui, puis en fait il y a quelques jours, ça a pris une autre ampleur, ça a pris une autre ampleur parce que si vous êtes pas au courant, j'ai un discord, c'est tout simplement un site ou une application où vous pouvez venir me parler comme un skype ou quoi, et je suis présent tous les soirs, tous les soirs, je parle avec la communauté, je suis vraiment en vocal et en vidéo avec ma caméra, genre tous les soirs en fait, et tous les soirs les gens viennent me prendre la tête avec leur petit micro, leur petite voix là comme ça, chez Tiff des fois, non il y a aussi des gros darons d'accord, et tous les soirs les gens ils viennent me dire la même chose, mais Théo pourquoi tu parles pas de Kinoï, donc je vais le faire comme ça, vous avez pu me prendre la tête avec ça d'accord, on va régler l'histoire, et puis si t'as envie de me rejoindre sur discord et venir me parler, je vois avec moi le soir etc, je te mets le lien en description et en commentaire épinglé, Kinoï c'est un peu un youtuber qui est dans la surenchère du paranormal, fantôme, trucs glauques, darknet, darkweb, ouais un peu tous ces tickets là en fait, on peut notamment le retrouver ouvrir des faux colis du darkweb, je dis des faux colis parce qu'il faut arrêter d'y croire tout ça d'accord les amis, soit disant il achète des colis qui coûtent des centaines d'euros sur le darknet, et ensuite il va aller les ouvrir et voir dedans des trucs super bizarres, genre des armes de crime et tout, bien évidemment, une fois que quelqu'un va aller buter une autre personne dans la rue, dans un jardin, dans une forêt, n'importe quoi, le truc à faire surtout, il se dit mais vraiment faut pas que j'oublie, c'est prendre l'arme du crime avec toutes ses empreintes, la mettre dans une boîte en carton et aller la revendre sur internet, c'est forcément le meilleur move à faire, on est d'accord, bref, j'ai plus ou moins rapidement compris pourquoi les gens voulaient que je parle de lui, c'est parce qu'en fait il est devenu très connu grâce à une série de vidéos, une série qui s'appelle j'infiltre une secte sur le darknet, alors dès le début il nous explique ce qu'est le darknet, le darknet c'est des sites internet qui ne sont pas indexés, qui sont secrets et cachés, et qui ne sont accessibles que via une application particulière, comme par exemple la plus connue, Tor, alors déjà ça c'est faux, en fait tous les sites du darknet et du darkweb, on peut y accéder même avec Google Chrome ou Firefox ou ce que vous voulez, même Internet Explorer, c'est juste que la terminaison des sites en majorité là-dessus sont en .oignon et pas en .com, et donc forcément les .oignon ne s'ouvrent qu'avec certains navigateurs internet, mais en vrai tu chantes juste la terminaison du site et tu peux aussi y accéder même sur Chrome ou autre, donc ça déjà, ouais ça me fait grincer les larmes et c'est pas très grave, il va aussi nous expliquer que la majorité des sites sur le darknet c'est des sites qui sont illégaux, où on peut acheter de la drogue, des armes, vendre des gens, bref, encore une fois c'est faux, ça ça doit représenter peut-être moins de 0,1% des sites qui sont présents sur le darknet, mais la plupart du temps c'est des trucs super lambda en fait, ils sont juste pas indexés de la même façon ou pas indexés tout court, encore une fois on a rien à foutre, mais c'était juste pour expliquer un petit peu, dans cette série de vidéos sur Youtube qui s'appelle j'ai infiltré une secte sur le darknet, il va expliquer que d'abord il était tout simplement en train de traîner sur le darknet, parce que bien sûr c'est ce qu'on fait tous le week-end bien évidemment, il tombe sur un site qui s'appelle Primal Catacombe, et il se rend compte très rapidement qu'apparemment ce serait une secte, là ça devient tout de suite très dark, il se rend compte que c'est bizarre, parce que le site y'a un onglet à propos, contacté etc, mais ça renvoie vers rien, y'a qu'un simple texte qui serait une description de secte, et puis c'est tout, et lui il a le nez creux, il se dit non non là y'a un problème, je suis certain qu'il y a un bâisson derrière tout ça, que c'est une putain de secte, il décide de lancer un logiciel de décryptage de pages internet, rien que ça, et il va tomber sur un message caché qui s'appelle attrape ma main, très bien, il va tourner autour du site quelques temps, et il va décider de télécharger l'image de présentation, c'est plein de tableaux comme ça, qui sont présentes sur la page d'accueil du site, qui est d'ailleurs la seule page du site, et là, stupeur, en téléchargeant ces images, il va se rendre compte qu'elles sont toutes téléchargées sauf une, donc il retourne sur le site, pour voir quelle est donc cette image, et il semble qu'en fait, c'est une personne qui tend sa main vers une autre personne, il clique donc sur l'image, et boum, il tombe sur une page secrète, une page secrète, l'antre d'une secte secrète. Alors bien sûr, il y a une question qui lui est posée, qui est, quelle est la solution ? Super question, et puis, bon, comme il n'a aucune idée de la réponse, il va donc contacter un de ses meilleurs amis, qui est spécialiste en cybersécurité, piratage informatique, bien sûr, on a tous des amis comme ça, et puis c'est tellement pratique pour son histoire, et son ami va lui, tout simplement, montrer un truc qui est magique, ça s'appelle le pouvoir de l'amitié, c'est-à-dire que grâce au pouvoir de l'amitié, en tapant simplement sur un site internet, un code particulier, qui est apparemment une injection SQL, et bien tu peux te connecter sur le compte de n'importe qui, sur n'importe quel site internet, en fait. C'est-à-dire que tu vas juste écrire le nom de compte de quelqu'un, et dans la case mot de passe, tu vas copier-coller cette petite ligne de code, et boum, t'es connecté sur son compte, c'est incroyable. Ça n'existe pas, mais vous savez, le pouvoir de l'amitié, qui sommes-nous pour le juger ? Alors en réalité, même s'il y a probablement des gens qui s'y connaissent en informatique, en cybersécurité, qui regardent cette vidéo, vous êtes en train de grincer les dents, parce que oui, mais non, ça existe, mais ça n'existe pas. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons de pouvoir se connecter sur le compte de quelqu'un, entre guillemets, quand le site est très mal protégé, et qu'il a vraiment été créé à la sbelle, mais il y a des choses comme le packaging Kali Linux, avec plein de software, plein de petits logiciels d'exploitation de failles, qui peuvent être utiles dans ces cas-là, mais je vous le dis tout de suite, c'est des années d'expérience, d'entraînement, de compréhension, d'apprentissage, et ça fonctionne pas comme ça, en fait. Et ça fonctionne pas tout court, au final. C'est pas littéralement juste un truc que tu vas utiliser, et tu vas te connecter sur le compte de quelqu'un. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, c'est des vidéos qui font des centaines de milliers de vues, parce que là, ce que je suis en train de raconter, c'est une série de vidéos qui lui est arrivée, et qu'il est en train d'expliquer sur YouTube. J'ai infiltré une secte sur le dark web, c'est 15 épisodes jusqu'à maintenant, et tout regroupé, ça fait des millions de vues, et ça lui apportait des centaines de milliers d'abonnés. Alors, inutile de vous faire patienter mille ans autour de ça. Non, c'est pas une histoire creepypasta ou autre, genre un scénario. C'est la vérité. C'est-à-dire que vous pouvez regarder tous les commentaires sous les vidéos, ainsi que la façon dont lui, il explique. Ce n'est pas une histoire. C'est son histoire. C'est beau ce que je viens de dire. En piratant comme ça, la réponse à la question, elle arrive donc directement sur un site secret niveau 2 de secte, puisque la page d'avant, c'était déjà une page secrète. D'ailleurs, le site était secret. Donc, la page du site était secrète, donc on est en secret niveau 2. Et là, il accède à une troisième couche de secret, en fait. Donc, il est niveau secret 3, plus, plus, toi même, tu connais, bientôt, colis stratégique. Et il arrive donc sur le site de la secte. Puis après, bon, il crée un compte et il rejoint la secte, quoi. Parce qu'apparemment, c'est juste comme ça qu'on peut rejoindre une secte. Il commence à discuter avec des gens sur la secte, un message privé, etc. Il y a tout un site super beau gosse avec le père, les commandants, toute la hiérarchie qu'on pourrait imaginer autour d'une secte. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se rend compte qu'il est en train de parler à un genre de modérateur, un genre de sous-chef. Son pseudo à ce sous-chef, c'est virtual, mes couilles au bord de l'eau, on s'en fout, c'est pas important dans l'histoire. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va copier le nom, le pseudo du sous-chef qui est en train de lui parler, il va le mettre dans la case connexion du site, et en mot de passe, il va encore une fois utiliser le pouvoir de l'amitié en copiant-collant cette phrase qui lui a été envoyée par son meilleur ami, chef de la sécurité informatique au Kremlin en Russie, je sais pas trop, et il se connecte sur le compte du sous-chef. En étant aux commandes de ce compte de sous-chef, il est maintenant dans un palier un peu secret niveau 4. C'est-à-dire que là, il a des choses en plus affichées sur sa page d'internet, vu que le gars, c'est un peu un des boss du game, donc il peut voir des localisations, des machins, il a accès encore à des pages plus secrètes qu'avant. On est dans Inception Sect, là, pour le coup. À chaque fois, c'est toujours beaucoup plus loin, beaucoup plus profond, beaucoup plus flou. Bon, les choses avancent, là, je vous fais gagner énormément temps, parce que je vous ai dit, c'est 15 putains de vidéos, autour de cette histoire, c'est même pas fini. Je crois que d'ailleurs, la vidéo qui va parler de ce que je vais vous raconter, elle est à 450 000 ou 500 000 vues. Ça fonctionne très bien. En utilisant le compte du sous-chef, il arrive à accéder, en tout cas, à trouver le pseudo du chef, un des genres, père fondateur. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Bien évidemment, il va copier le pseudo du chef, il va aller dans Connexion sur ici, et en mot de passe, il va coller, je te le donne en mille, la phrase du pouvoir de l'amitié qui lui permet de débloquer n'importe quel compte sur n'importe quel site au monde. Et il se retrouve donc sur le compte d'un des pères fondateurs de la scène. Le mec, ça fait un quart d'heure, il est là, et il a déjà niqué le game, quoi. Non, en vrai, ça se passe sur plusieurs jours. Je vous ai dit, c'est plusieurs vidéos, mais enfin bon, on n'en est pas loin, au final. Pour faire une petite parenthèse, qu'est-ce que tu vas te prendre le chou à faire ça sur une secte perdue de glands qui se cachent dans des catacombes, apparemment, si, avec le pouvoir de l'amitié, tu peux te connecter où tu veux ? Je sais pas, connecte-toi sur un compte de société générale, te prends pas le chou, mon pote. On a à la foutre des gens qui sont accroupis en train de chier dans une catacombe. Enfin bref, parenthèse fermée. Entre-temps, dans l'explication de toute cette histoire et l'avancement de ces vidéos, il explique qu'il a découvert, grâce à un des comptes fondateurs, mes couilles, une véritable star qui est présente dans la secte. Quelqu'un de connu. Genre vraiment très connu, que quasiment tout le monde connaît. C'est un membre à part entière de la secte. Mais comme il sent un peu mal de comme ça à balancer tout de suite son prénom, son nom, etc., il décide donc de faire un ultimatum, ou plutôt un challenge. Si les gens arrivent à lui faire gagner très rapidement 15 000 abonnés sur Instagram, il leur donnera le nom de cette personne connue qui est présente dans la secte avec lui. On va pas en parler plus longtemps. En vérité, des moments complètement priceless, comme ça, des moments où juste, il va utiliser le pouvoir de l'amitié, ou je sais même pas comment expliquer ça pour arriver à ses fins. Il y en a beaucoup trop et ça devient limite géant, en fait. Ça reste très drôle, au final. Mais je sais pas. Comme la fois où, par exemple, il y a un vocal spécifique qui est en train de s'organiser avec tous les chefs fondateurs et les pères fondateurs de la secte. Et donc, en fait, pour pouvoir se connecter à ce vocal, c'était un rendez-vous prévu, apparemment, etc., pour pouvoir se connecter, il faut lancer l'application ou lancer le site internet, écrire son pseudo, et ensuite, cliquer sur Demande de connexion. Et ensuite, c'est les pères fondateurs présents en vocal, qui vont accepter. Puisque comme c'est lié à ton pseudo, en fait, imaginons que, je sais pas, ils attendent OuiWi qui se connecte sur le serveur vocal et qu'il y a quelqu'un qui écrit OuiWiWi qui veut se connecter, ils vont dire, non, toi, tu rentres pas, on te connaît pas. Et bien sûr, tu peux pas recréer un pseudo qui existe déjà, donc tu peux pas arnaquer les gens, quoi. Et donc là, à un moment donné, il y a un des pères fondateurs qui s'appelle Marius159. Marius159, il peut pas être présent pour le rendez-vous vocal du week-end, parce que, je sais pas, il a des trucs à faire. Du coup, notre ami Kinoui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer un compte qui va s'appeler Marlus159. Au lieu de mettre un I majuscule, il va mettre un L minuscule. C'est comme si une barre comme le I, enfin bref, c'est pas la même lettre, mais ça ressemble à la même chose. Donc il va créer un compte qui s'appelle Marius159 et puis il va faire une demande de connexion au vocal et les gens, ils acceptent au calme, en fait. Ils disent, oh, salut Marius159. Mais il y a quelqu'un qui croit vraiment à ces conneries, c'est pas possible, apparemment, des centaines de milliers de personnes, c'est un délire. En passant, il prend bien le temps aux gens de dire que s'il s'abonne vraiment à son Instagram, ses réseaux, etc., il va leur dévoiler encore plus de secrets, le visage de la star, etc. C'est bien rodé, tout ça. N'oublions pas qu'au début de quasiment chaque vidéo, il y a un placement de produit pour soit un logiciel de défense cyberinformatique, soit un antivirus, soit un truc qui permet d'analyser ses connexions et avoir internet plus rapidement. Bref, tout ça, c'est des placements de produit payants et il tombe un petit peu parfaitement dans ses mains, quoi, sur ses vidéos. Alors entre-temps, je regarde beaucoup les commentaires pour me dire si les gens ont quand même pigé à force parce que ça devient vraiment n'importe quoi que cette histoire n'est pas possible en fait, que c'est n'importe quoi. Et je me rends compte que non. Je me rends compte que non à tel point qu'il y a des fois en top commentaire, ça a des milliers de likes, des gens qui écrivent « Oh, j'ai un peu de plus en plus de mal et croire quand même il se passe tellement de rebondissements. Bon, Kinoui, je te fais confiance mais ne nous déçois pas, s'il te plaît. J'ai vraiment pas envie de me faire avoir et de regarder des dizaines de vidéos pour finalement comprendre que c'est faux. » Et ça, c'est des milliers de likes. Et t'as toujours des gens une espèce d'enfoiré. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est Kinoui. Il a déjà piraté des gens. Il a déjà montré sur YouTube qu'il a ouvert des colis du Darknet. Ferme-la. Si c'est pour amener ta fraise comme ça, juste n'écris pas de commentaire. Bref, au final, c'est lui qui a infiltré une secte ou c'est lui qui a créé une secte là ? Notre ami Kinoui, à un moment donné d'ailleurs, il dépasse largement ses espérances des 15 000 followers Instagram et les gens sont au tournant. Ils disent « Putain, là, on attend, t'es en retard, t'es en retard. Ça fait des semaines qu'on est censé connaître le vige, le nom, le folie. » Et notre ami Kinoui, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il sort une vidéo pépère au calme posée sur des tulipes. Il nous dit « Bon, ben, en fait, je tiens à vous remercier pour tous les followers que j'ai eu sur Instagram mais je ne vais pas vous dire qui c'est. » Grosso merdo, c'est ça qu'il dit, en fait. Il fait un genre de rébus. Il dit « Mais vous êtes bêtes ? Je vous ai déjà donné le nom de la personne qui est dans la secte. Regardez dans mon décor. Il y a un Oscar, un micro et un masque. C'est quelqu'un qui est connu, qui a fait de la musique et qui porte un masque. Quoi ? Par contre ! » Il en profite bien pour expliquer dans ces nouveaux épisodes qu'il y a un souci. Il y a des membres de la secte qui ont découvert sa chaîne YouTube. C'est pourquoi il a besoin maintenant que les gens lui donnent des conseils sur comment mieux s'infiltrer et comment mieux régler les problèmes qu'il a avec eux sur Instagram. Donc c'est important d'aller follow et s'abonner à son compte Instagram pour pouvoir lui envoyer un DM pour que lui il prenne le temps de les ouvrir et prendre vos idées pour essayer de savoir comment s'en sortir dans son histoire d'infiltration. Il est malin le Kinoui. Donc tout le monde me prend la tête depuis plus d'un an que je règle cette histoire de Kinoui et compagnie. Donc on va faire ça rapidement. Primal Catacombe est un site qui n'existe pas. Kinoui a tout simplement été sur un site déjà existant et il a remplacé le visuel du site, le nom en fait, en le remplaçant par Primal Catacombe. Mais à la base le site s'appelle Christian in the Catacombs ou Christian visite des catacombes. Prenez ça comme vous voulez. On en sait très peu parce qu'au final c'est pas une secte c'est juste un truc à la con. C'est pas un type qui a décidé d'éviter des catacombes prendre des photos enfin peu importe. Il n'y a aucun lien caché dans les images sur la page internet. Il y en a tout simplement aucun. J'ai été vérifié. Et s'il n'y a aucune secte cachée derrière ces images ou liens ou peu importe c'est pas parce que entre temps il a sorti des vidéos YouTube et que le site a décidé de tout supprimer mais juste parce qu'il n'y en a jamais eu en fait. On peut très facilement vérifier la dernière fois que le site a été édité et quelque chose a été modifié dessus c'était en 2017. Donc à moins que Kenui il y a genre 4 ans il a tourné ses vidéos et ensuite il a décidé de les sortir 4 ans après tout en faisant croire aux gens qu'on était en 2020-2021. Enfin non ça fonctionne pas en fait. J'essaie de lui trouver une excuse mais juste c'est pas possible. Donc non. C'est faux de A à Z en fait. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de secte primal catacombe. Il n'a jamais rien pénétré. Et tout ça c'est une histoire montée de toute pièce. On tombe encore une fois dans le flou du je dis pas je dis je dis pas. C'est un peu comme toutes les vidéos que j'ai pu débugler sur ma chaîne YouTube les YouTubeurs à la Camoff Razmo Ibra TV et compagnie effectivement souvent dans leurs vidéos ils vont pas dire que c'est vrai ils vont pas dire que c'est faux en fait. Ils vont laisser un flou ils vont jamais répondre aux questions et tout est monté de sorte qu'on ait l'impression que c'est vrai en fait alors que ça l'est pas du tout. En plus de ça il en profite pour booster un maximum ses réseaux sociaux en faisant croire aux gens que toute cette histoire est vraie qu'il a besoin d'aide. Il va placer un maximum de logiciels de sécurité informatique et tout parce qu'il va créer un peu cette paranoïa auprès des gens qui vont regarder cette vidéo qui vont y croire à fond la caisse et qui vont se dire putain juste avec un copier-coller on peut rentrer sur mes comptes lui il est en train de faire un placement de produit sur un logiciel de protection informatique mais je vais l'acheter direct ma gueule j'ai pas envie qu'on se connecte sur mes comptes juste avec un copier-coller alors qu'encore une fois tout ça ça n'existe pas mais ça booste énormément les ventes de ces placements de produits c'est pour ça qu'il arrive à en enchaîner autant de placements de produits de sécurité parce qu'il arrive à mettre cette petite graine de paranoïa dans le cerveau de pas mal de gens qui regardent ces vidéos et qui vont se dire hé mais chéri mais c'est pas possible regarde là les gens se font pirater comme ça viens au télécharge viens on achète son logiciel c'est que 20 euros j'ai fait un mix entre un accent suisse un accent belge et un accent qui n'existe pas mais j'assume totalement donc oui enfin non enfin bref les vidéos de Kinoui sont fausses elles sont fake il ne faut pas y croire si vous voulez regarder ces vidéos mettre des likes mettre des commentaires sympathiques et juste aimer ce youtuber j'y vois aucun problème parce qu'il faut de tout sur youtube et que les gens peuvent pas tous aimer le même type de contenu mais juste avec le cerveau allumé dites vous que vous êtes en train de regarder je sais pas moi une série ouais c'est bien ça une série allez c'était Théo on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo youtube ou sinon dès ce soir si vous voulez discuter avec moi sur discord lien en description lien en commentaire épinglé lien tatoué je sais pas moi allez peace